Est-ce que ces consignes sont sensiblement différentes que celles que vous aviez reçues pour les mouvements comme les soulèvements de la terre ? Écoutez, déjà, être un agriculteur en France aujourd'hui, c'est très difficile. On voit qu'il y a une diminution du pouvoir d'achat. On comprend l'expression de colère et on respecte cette expression de colère. On soutient le mouvement des agriculteurs tant qu'il n'y a pas de violence, tant qu'il n'y a pas d'atteinte aux personnes ni aux biens. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est important de le souligner. Maintenant, nous, nos instructions sont les suivantes. Pour l'instant, on doit gérer les flux de circulation, vérifier que les points attendus, on va dire, de blocage soient gérés pour éviter justement ce qui s'est passé en Ariège, le drame de l'Ariège. Et donc, ce sera notre mission première. Maintenant, on a déjà mis un dispositif assez important. Les collègues sur la région parisienne, en tout cas, sont ceux qui vivent et sont en attente pour justement protéger ces agriculteurs pendant leur expression de colère. Et protéger et trouver des moyens de gérer cette densité de circulation parce qu'on s'attend quand même à pas mal de bouchons. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui en termes de déploiement des forces de l'ordre en Ile-de-France, mais aussi ailleurs, là où on s'attend à des gros blocages ? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas les chiffres parce qu'on n'a pas eu de communication. Vous savez, quand vous n'avez pas de déclaration de manifestation, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Maintenant, on est plus sur un déploiement de forces mobiles, c'est-à-dire qu'on navigue un peu à vue, on sécurise. Je ne peux pas donner les détails parce qu'après, on risque d'avoir des changements de convoi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les CRS sont sollicités, la direction de l'ordre public et de la circulation sont sollicités, les effectifs de l'agglomération parisienne sont sollicités également. Et maintenant, on sait qu'on a renforcé aussi les lieux institutionnels, Matignon, Beauvau, on a renforcé en tout cas le dispositif policier également autour de ces ministères.